Bonjour mes chers amis, bienvenue à tous, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez passé un très beau mois d'octobre et que le mois de novembre s'annonce très bien pour vous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies sentimentales pour le signe des Gémeaux. Alors bienvenue les Gémeaux, bienvenue à tous les autres signes également. Alors avant de commencer, je vous rappelle que les tirages sont des tirages d'ordre général, qu'il se peut que ça ne concorde pas en totalité avec ce que vous vivez présentement et c'est tout à fait normal puisque c'est un tirage général et que vous êtes plusieurs à écouter ces vidéos. Alors je vous suggère fortement d'aller regarder les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire également pour un complément d'information. Ma petite clé de la destinée qui est présente toujours dans mes tirages tout simplement pour vous rappeler que vous avez le plein pouvoir sur votre vie, que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus et que si une situation ne vous plaît pas, une situation qui est décrite dans les tirages ne vous plaît pas, vous pouvez changer le courant des choses. C'est vous qui décidez de votre propre vie. Alors voilà. Donc ceci dit, on va commencer tout de suite les énergies sentimentales pour les Gémeaux qui sont en couple et je poursuivrai par la suite avec les Gémeaux célibataires. Alors on va commencer tout de suite avec la première carte qui est une carte de l'oracle de l'énergie qui vous parle, mes chers Gémeaux qui sont en couple, qui vous parle d'hostilité. Alors on voit vraiment quelqu'un ici qui est sur la défensive, on voit qu'il tient son épée en main, il a les yeux, je vais approcher un petit peu, méfiant. Alors on voit vraiment qu'il y a des conflits, des batailles. Vous êtes toujours probablement sur la défensive dans votre couple en ce moment. Vous êtes en train peut-être de vous battre pour certaines choses. En tout cas, il y a des disputes. On sent qu'il y a un manque d'équilibre ici dans la relation. D'accord? Alors on va essayer d'aller éclairer davantage avec le tirage, avec le tarot et les messages des anges de l'amour. Mais si c'est votre cas ici, qu'il y a de l'hostilité, il faut toujours penser premièrement à essayer de régler la situation, de mettre fin au conflit. Par contre, si tout a déjà été fait et que vous sentez qu'il n'y a plus rien à faire, que ça ne fonctionne pas, alors à ce moment-là, il faut penser à votre santé. D'accord? Santé physique, émotionnelle, psychologique également. Alors gardez cette carte en tête durant le tirage et on va voir qu'est-ce que les cartes veulent bien nous dire en rapport avec cette énergie qui se présente ici. Alors, ce qu'on a comme message des anges de l'amour pour commencer, c'est la carte relation karmique. Ensuite, on a la carte aimez-vous d'abord. Alors ça commence à s'éclaircir un petit peu. Et ensuite, on a la carte séparation. Alors ça, c'est encore plus clair. Voilà. On va essayer de voir qu'est-ce qu'on nous dit en rapport avec ces cartes-là. La carte relation karmique, elle vous dit que vous vous connaissiez déjà. Alors les relations karmiques, ça peut être des relations. Il y en a qui pensent que les relations karmiques, c'est des gens qui nous sont destinés et qu'on va les reconnaître et que ça sera un amour parfait. La relation karmique, ce n'est pas ce que ça veut dire. La relation karmique, ça veut dire que ça peut être une relation qui évolue très bien de façon positive. C'est très possible. Mais ça peut être aussi une relation qui ne va pas nécessairement bien. La relation karmique, c'est des gens qui se retrouvent pour une xième fois pour régler certaines choses qui n'ont pas été réglées dans le passé. Bien souvent, ce sont des choses qui n'ont pas été réglées dans des vies antérieures, par exemple. D'accord? Ça peut être des gens qui se sont connus dans un passé, dans cette vie-ci et qui se retrouvent un peu plus tard dans la même vie pour régler des choses également. OK? Alors, en gardant ça en tête, on va éclairer avec les cartes du tarot. Donc, clairement ici, c'est quelqu'un de votre passé. Vous vous connaissiez déjà. La personne qui est dans votre vie, votre partenaire de vie actuellement, peu importe que vous soyez marié ou simplement en couple ou en union de fait, cette personne-là, c'est quelqu'un que vous connaissiez déjà. C'est quelqu'un qui fait partie de votre passé. Soit de votre passé d'une vie antérieure, soit de votre passé dans cette vie-ci, mais pour une raison ou pour une autre, vous, vous êtes déjà séparés et vous avez repris par la suite. Mais la carte du 6 de coupe, c'est une carte bien souvent qui nous dit de ne pas s'accrocher au passé, de laisser le passé derrière soi. Comment laisser le passé derrière soi si quelque chose a été entamé et quelque chose a été vécu, mais non réglé? Alors, la meilleure façon de le faire, c'est justement de régler cette situation. Et c'est pour ça que l'univers vous envoie à nouveau cette personne dans votre vie. Pour vous donner l'occasion de régler les choses, pour lui donner l'occasion à cette personne-là de régler certaines choses. D'accord? Et j'ai l'impression que cette personne-là, c'est quelqu'un qui ne vous a pas soutenu, qui ne vous a jamais soutenu, qui ne vous a jamais apporté ce dont vous aviez réellement besoin, ni au niveau émotionnel, ni au niveau matériel, psychologique ou financier. D'accord? On voit ici la reine de Denier, mais qui est inversée. Alors, la reine de Denier, normalement, dans son côté positif, elle entretient, elle s'occupe des ressources, elle apporte, elle pourvoit, elle s'assure que son entourage va bien au niveau confort matériel, financier. Alors, ici, c'est le contraire. Cette personne-là qui est dans votre vie, pour une raison ou pour une autre, ne vous a jamais soutenu. Si vous aviez, par exemple, des projets, des plans, des projets d'avenir que vous vouliez réaliser, cette personne-là ne vous a pas soutenu non plus. Alors, c'est pas évident de vivre dans une relation où on ne se sent pas soutenu. La relation de couple, elle est faite pour ça, pour se soutenir mutuellement, pour s'accompagner dans la vie. Et si on ne se sent pas accompagné dans notre vie, à quoi ça sert d'être dans une relation? À quoi ça sert? Et en plus, ce qu'on vient nous dire, c'est que cette personne-là vous a gardé prisonnier, prisonnier ou prisonnière, psychologiquement, émotionnellement, probablement qu'il ou elle a exercé un abus de pouvoir, par exemple, sur vous, vous a étouffé, vous a empêché d'être la personne que vous auriez pu être. Et on sent ici vraiment un attachement malsain, peut-être une dépendance affective aussi. Vous êtes peut-être quelqu'un qui avait peur de sortir de cette relation parce que vous avez peur de vous retrouver seul, de ne pas avoir les ressources nécessaires pour y arriver. Alors ici, c'est vraiment, on sent le poids, le poids de quelqu'un qui vous retient, qui vous retient malgré vous, en fait. Alors oui, même si vous acceptez de rester dans une situation comme ça parce que c'est la peur qui vous tenaille, la peur de ne pas avoir les ressources nécessaires pour arriver seul, bien, vous vous sentez étouffé et vous avez besoin de vous libérer tout de même. Cette personne-là, en plus de ne jamais vous avoir soutenu, de vous mettre dans une position de soumission et de soumission et de le fait de vous sentir étouffé, écrasé, En plus de ça, c'est quelqu'un qui vous a fait des problèmes inutilement, c'est-à-dire qu'il n'avait aucune raison de vous faire du mal, mais pourtant vous a fait du mal quand même, vous a blessé pour rien, sans raison apparente. C'est une façon, vous savez, il y a beaucoup de gens qu'on peut appeler des pervers narcissiques et ces gens-là se donnent, ont un malin plaisir à blesser les gens autour d'eux et faire comme si de rien n'était. Et c'est un peu ce que cette image vient nous donner ici. Quelqu'un qui vous a fait, qui vous a assaillé, qui vous a fait du mal, qui vous a gardé prisonnier de vous-même et de la relation, qui ne vous a pas soutenu et peut-être qu'il vous disait des choses dégradantes ou des choses malveillantes, par exemple, et toujours dans le but de gagner, toujours dans le but d'avoir raison, mais ça n'en valait pas la peine, en fait. Et cette personne-là ne se rend pas compte ou bien s'en fout complètement que ça vaille la peine ou non. Son but, c'est tout simplement d'avoir raison et de vous garder dans une certaine soumission ici. Alors, ce n'est pas un tirage très joyeux, en tout cas pour le début du tirage, c'est une relation karmique, oui, parce qu'on a donné la chance à nouveau à cette personne de faire mieux avec vous. Et on vous a donné à vous l'occasion de faire mieux également, c'est-à-dire de prendre la décision de vous choisir. D'accord? Alors, les deux, vous avez eu une deuxième chance de vous reprendre en main. Les deux, vous avez eu une chance de réparer les peaux cassées. Alors, il n'en tient qu'à vous et à cette personne de décider. Mais comme on voit que la tendance de la personne n'est pas de réparer les peaux cassées, maintenant, c'est à vous de voir, est-ce que vous voulez vous saisir l'occasion qui vous est donnée de grandir à travers cette expérience? Et le message suivant des anges de l'amour, c'est aimez-vous d'abord. Et comment vous pouvez vous aimer d'abord? C'est en vous choisissant. C'est en prenant conscience de l'importance que vous avez. En prenant conscience de la situation qui est ici devant vous. En acceptant, en fait, de repartir à neuf. Le jugement, c'est la prise de conscience, mais c'est aussi l'acceptation de l'appel. C'est l'acceptation de recommencer à neuf. C'est une renaissance. Voyez-vous, il y a l'ange ici qui vient vous sonner à l'oreille, qui vient vous appeler, qui vient vous faire prendre conscience et vous sortez des tombeaux, vous vous réveillez, vous vous éveillez à quelque chose de nouveau. Alors, c'est de prendre conscience et de prendre la décision de renaître, de repartir à neuf. Et surtout, de faire du ménage dans votre vie. L'arcane sans nom, la carte de la mort, ça ne veut pas nécessairement dire la mort physique de quelqu'un. Ça veut dire la mort d'une situation, la transformation, le changement de façon positive. On prend des mesures drastiques pour éliminer de notre vie ce qui ne nous convient plus. Et ça, c'est très important à faire si vous décidez de vous choisir. Parce qu'on vous demande de vous aimer d'abord. Donc, de vous choisir. Et avec le jugement, on avait la carte du 6 de Pentacle. La réciprocité, donner et recevoir. Vous devez prendre conscience que vous méritez qu'on vous donne autant que vous vous donnez. Que vous méritez de recevoir autant que vous donnez. Vous méritez une relation équitable. Une relation où il y a un amour partagé. Où vous recevez le soutien de l'autre aussi. Dans tous les aspects de votre vie amoureuse. Alors ici, aimez-vous d'abord. Éliminez les choses qui ne vous conviennent plus. Et choisissez de partir vers de nouveaux horizons. D'abandonner une situation qui ne vous sert plus. Une situation qui vous tire vers le bas. Une situation qui vous épuise. Qui vous effraie peut-être aussi. Qui ne vous permet pas de vous élever. Alors, abandonnez une situation qui ne vous convient plus. Pour aller vers quelque chose de nouveau. Quelque chose de plus édifiant. C'est le message qu'on vous transmet ici. Et comme toujours, vous avez la clé de la destinée. C'est toujours vous qui décidez ce que vous faites avec cette situation. Ensuite, on a la carte séparation. Alors, ça ne pouvait pas être autre chose vraiment. C'est-à-dire que, comme message, je veux dire. Ça peut être autre chose si vous en décidez ainsi. Mais le message, il est clair ici. La séparation est de mise. Si vous êtes dans une relation toxique. Si vous êtes dans une relation qui vous étouffe. Qui ne vous permet pas de vous élever. Alors, et que vous avez tout essayé déjà pour faire prendre conscience à la personne. Que vous n'alliez pas dans la bonne direction. Eh bien, quand il n'y a plus rien à faire. Qu'est-ce qui reste à faire? C'est la séparation. Parce que vous devez avoir une vision claire pour vous-même. Vous devez avoir une vision de l'avenir pour vous. Pour vous. Je parle pour vous-même. Pas pour la relation, mais pour vous-même. Vous devez penser à votre avenir. Et ce dont vous avez besoin, tout à l'heure, comme je l'ai dit. C'est de vous libérer d'une situation. De cette situation. Pour pouvoir vous retrouver seul, un peu, avec vous-même. Ça ne veut pas dire que c'est permanent, cette situation. C'est un moment seul avec vous. Pour retrouver vos forces. Retrouver votre estime de vous-même. Votre amour de vous-même aussi. Et pour pouvoir prendre du temps avec vous. Pour savoir qui vous êtes réellement. Qu'est-ce que vous voulez maintenant dans votre vie. Et où vous voulez aller maintenant. Qu'est-ce que vous êtes prêt à accepter maintenant dans une relation amoureuse. Et pour faire ça, il faut avoir du temps à soi. Il faut se retrouver soi. Alors, le 9 de Pentacle, c'est un peu ce qu'on nous parle de célibat. On nous parle de solitude positive. Et de ne pas rester trop longtemps dans cet état-là. Bien sûr, de garder son cœur ouvert pour quelque chose de nouveau. Mais de prendre le temps, en fait, de guérir de vos blessures du passé. D'accord? Ça, c'est très important. De vous reconnecter avec vous-même d'abord. Et de guérir de vos blessures du passé. Parce que, de cette façon, lorsque vous prenez le temps de vous retrouver vous-même et de guérir de vos blessures du passé, vous pouvez aller chercher éventuellement tout ce dont vous rêvez, tout ce que vous souhaitez avoir dans la vie. La famille, l'amour, le bien-être matériel, l'équilibre financier, la totale. Tout ce que la vie peut vous offrir, vous pouvez aller le chercher si vous prenez le temps de retrouver l'estime et l'amour de vous-même. Et c'est le message qu'on vient vous donner ici. Rappelez-vous la carte du début. On vous parle d'hostilité. Est-ce que c'est de cette façon que vous avez envie de vivre pour le restant de votre vie? Alors, ça, c'est la question à vous poser. Et à partir de là, prendre la décision pour votre plus grand bien. Alors, voilà, mes chers amis j'ai mots qui sont en couple. Pour ceux que ça concerne, bien sûr. Alors, maintenant, je retire de la table ces cartes-ci et on va passer au tirage des célibataires. Alors, j'ai déjà tiré les cartes, bien sûr. On commence d'abord avec la carte de l'énergie. De quoi on nous parle? Alors, on nous parle d'une femme réfléchie. Alors, c'est sûr que c'est un tirage général, c'est un tirage amoureux, un tirage sentimental. Donc, il peut s'agir d'une femme, il peut s'agir d'un homme aussi. Mais, adaptez le message à votre situation. Donc, une femme réfléchie, c'est quoi? Ou une personne réfléchie, c'est quelqu'un qui prend le temps de réfléchir. Qui prend le temps de se poser. Qui réfléchit et qui se pose des questions. Qui ne fait rien sur un coup de tête. Qui prend le temps de réfléchir avant d'agir. Ou avant de prendre des décisions. Alors, encore une fois, gardez cette carte en tête pendant le tirage, mes chers j'ai mots célibataires. On verra ce que le tirage veut bien nous dire avec cette carte. Donc, pour vous, qu'est-ce qu'on a comme carte ici? Comme les messages des anges de l'amour. Ok, wow, c'est bon. Ok. Alors, pour vous, les célibataires, c'est quand même un tirage très positif. Ça va vous demander, alors je reviens avec ma carte ici de femme réfléchie. Ça va vous demander, en fait, justement, une certaine réflexion. Ça va vous demander, peut-être, de faire les choses différemment. Justement, de penser avant d'agir cette fois-ci. Et je m'explique avec les cartes. Alors, premièrement, on a les messages des anges de l'amour. La première carte, c'est la carte de réconciliation. La deuxième carte, c'est rester optimiste pour votre vie amoureuse. Et la troisième carte, c'est la carte confiance. Alors, qu'est-ce qu'on vient nous dire avec toutes ces cartes-là? La carte de la réconciliation, on nous dit une personne du passé revient dans votre vie. Alors, c'est sûr que si vous êtes célibataire, c'est probablement parce que vous avez mis un terme à une relation qui ne vous convenait plus. Mais on nous parle de réconciliation ici. Peut-être que vous avez simplement décidé de prendre une pause. Je mets ici pour vous rappeler. Alors, vous avez peut-être simplement décidé de prendre une pause ou tout simplement vous avez rompu définitivement. Mais pour une raison ou pour une autre, les sentiments étaient toujours présents et vous décidez de vous réconcilier avec la personne. En tout cas, c'est l'énergie qui est ici. L'énergie de la réconciliation. Par contre, pour vous réconcilier, pour qu'il y ait une vraie réconciliation, on voit ici, pour moi, c'est comme la carte tempérance. Ici, c'est la carte guérison. Alors, on sent qu'il y a des choses à guérir, des choses qui se sont passées dans votre couple, dans votre dernière relation, qui doivent être guéries. Vous devez entamer un processus de guérison. Parce que la réconciliation ne peut pas se faire s'il n'y a pas ce processus de guérison qui est bien entamé. Alors, oui, réconciliation met du travail à faire pour guérir certaines choses de part et d'autre. D'accord? On sent ici que, justement, vous pourriez repartir sur de nouvelles bases avec cette personne-là. On a le fou ici. Le fou, c'est un personnage qui part, qui décide de... C'est un nouveau départ. C'est le potentiel, en fait. Il y a plein de possibilités qui s'offrent à lui. Alors, ici, il y a plein de possibilités qui s'offrent à vous en rapport avec cette relation. Vous pouvez décider de continuer. Vous pouvez décider d'aller ailleurs aussi. Mais le fait qu'on nous parle de réconciliation, vous allez probablement décider de prendre ce chemin-là, le chemin de la réconciliation. Mais il y aura des efforts à faire. Il y aura des décisions à prendre ou bien des choses à faire pour y arriver. Et la première, c'est, dorénavant, c'est de vous exprimer. De vous exprimer davantage. De ne pas garder en vous ce qui vous dérangeant. Peut-être que le problème de la relation passée, c'est que vous ne vous êtes pas assez exprimé. Vous n'avez pas assez dit vos besoins, probablement. Alors, ici, on vous demande de demander l'apport de votre partenaire, en fait. D'accord? Si vous décidez de vous réconcilier ou de donner une nouvelle chance à cette personne, vous devez demander son apport, son soutien. Et vous devez vous exprimer davantage, dire davantage ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. D'accord? Alors, ça, ce sera très important pour que ce processus de guérison et de réconciliation fonctionne. Et on vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Alors, probablement que le travail bien entamé, vous pouvez garder espoir que cette relation-là fonctionne bien. D'accord? Alors, on vous dit ici, rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apportent l'amour. Alors, soyez positif, soyez positif. Peut-être que cette réconciliation-là va vous apporter ce que vous souhaitez, vraiment. Et on sent ici que la personne va probablement vous inviter, pardon, à sortir. On voit invitation et sortie. Alors, probablement que vous allez reconnecter avec cette personne-là et que cette personne-là va vous inviter à sortir au restaurant, au cinéma, une balade, peu importe. Mais, acceptez les sorties, acceptez les invitations si vous sentez, bien sûr, qu'il y a possibilité de réconciliation. D'accord? Alors, restez optimiste. Envoyez des ondes positives et les choses devraient bien aller pour vous. Alors, de rester positif parce que j'ai l'impression ici qu'il y a eu une prise de conscience. Il y a eu un temps ici qui a été pris de part et d'autre pour se ressaisir, pour voir, pour s'intérioriser. Parce qu'on a quand même le neuf de bâton qui nous rappelle un peu l'énergie de l'ermite. C'est-à-dire de s'intérioriser, d'aller plus à la découverte de soi-même. Vous avez passé un temps séparé de cette personne et chacun de votre côté, vous avez pris le temps de vous ressaisir, de voir un peu qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et comment vous auriez pu faire les choses autrement. D'accord? Alors, vous avez pris une trêve, vous vous êtes arrêté un peu et chacun de votre côté, vous avez réfléchi. Rappelez-vous avec la femme réfléchie ici, vous avez réfléchi à la situation, à comment les choses se sont passées et peut-être que vous avez pris conscience de certaines choses. On sent que vous avez acquis une certaine expérience, d'accord? Et vous avez justement réfléchi sur des choses du passé et les choses du passé vous ont probablement rendu nostalgique. Vous vous êtes peut-être rendu compte que cette relation-là était une bonne relation pour vous. Vous avez peut-être pris la mauvaise décision en décidant, c'est-à-dire pas nécessairement une mauvaise décision, c'était peut-être nécessaire de vous séparer, mais pas définitivement. Probablement que c'est ce qui est arrivé ici. Vous vous êtes rendu compte que, oui, vous aviez peut-être besoin d'une pause, mais que c'était une bonne relation pour vous. Alors, les choses du passé, comment les choses évoluaient pour vous, ça vous rend nostalgique et ça vous fait réfléchir sur les possibilités qui s'offrent à vous maintenant. Voyez-vous, avec le fou, vous avez de belles possibilités. Ok. Donc, voilà pour cette carte ici. Et on a la carte confiance. Confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Alors, si en plus d'avoir la pensée positive, vous avez la foi, comme il est dit ici, comme il est dit ici, probablement que ça va se terminer cette situation-là de façon positive également. Vous avez l'impératrice, hein, l'impératrice, très belle carte d'ailleurs, qui nous parle de projet d'avenir, hein, de projet d'avenir. Alors, probablement qu'avec cette personne-là, vous serez en mesure de faire des projets d'avenir. On parle peut-être aussi d'une naissance, hein, je ne sais pas si c'est vous la femme ou peu importe, mais il y aura peut-être une naissance qui découlera de cette relation-là. Là, d'ailleurs, vous avez en carte d'éclaircissement avec l'oracle lumière la carte mariage ou union. Alors, ayez confiance. Donnez la chance à cette relation-là, mais faites ce qu'il y a à faire, hein, pour que ça fonctionne. Donc, c'est-à-dire de vous exprimer davantage et d'être ouverte ou ouverte à de nouvelles perspectives, de nouvelles aventures avec cette personne-là. Alors, on vous parle de confiance, donc éventuellement une union, un mariage probablement qui se profile pour vous. Et vous avez également le roi de bâton. Alors, c'est quelqu'un qui sera très fiable. C'est quelqu'un qui va vous donner ce dont vous avez besoin, la stabilité, la confiance peut-être en vous aussi. On voit vraiment le couple ici, hein. On voit le couple. On a l'impératrice et on a le roi de bâton. Alors, ayez confiance. D'ailleurs, le roi de bâton nous parle aussi de confiance. Et essayez de vous créer une belle relation en prenant le temps, en fait, de vous redécouvrir mutuellement. Et de faire les choses maintenant, dorénavant, de façon réfléchie. Alors ici, j'ai l'impression qu'en général, ce sera la femme qui devra réfléchir à la situation. En fait, tous les deux devront réfléchir à la situation, mais la femme en particulier devra probablement prendre des actions pour être davantage mise en avant. D'accord? Parce que ça, c'est l'expression de soi. Alors, vous devez vous mettre en avant, mesdames, pour ceux que ça concerne. Ça peut être un homme aussi, bien sûr, hein, dépendamment de chaque situation. Alors, voilà, mes chers Gémeaux, ça m'est fait à votre tirage pour ce mois-ci. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé. Et j'espère que vous avez des pistes de solutions pour mieux vivre vos amours. Alors, je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite de passer un très beau mois de novembre. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à la partager. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ce message. Ceux qui me découvrent aujourd'hui, ceux et celles qui me découvrent aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et également, sachez que je suis disponible pour faire des tirages personnalisés. Et vous pouvez me rejoindre à l'adresse qui apparaît en barre d'infos. Ça me fera plaisir de vous envoyer la procédure ainsi que mes tarifs. Alors voilà, mes chers amis, je vous laisse là-dessus. Et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501